Ce n'est plus Ce n'est pas encore Teach to Reach, nous sommes à 8 jours pour les francophones, pour les anglophones c'est dans exactement 7 jours, donc si vous parlez français c'est vendredi prochain, c'est donc le 21 juin, voilà quelque chose qu'il faut inscrire sur votre calendrier si ce n'est pas déjà fait et dans 42 secondes, on va tenir ce qu'on appelle une espèce de répétition générale, c'est en ligne mais c'est pour de vrai, c'est dans 30 secondes. Et on va faire le point donc avec la salle avec nous, ce sont comme vous le savez des leaders d'organisation, donc pendant longtemps Teach to Reach s'est adressé à vous en tant qu'individu et on s'est rendu compte qu'en fait vous avez des engagements, des engagements professionnels certes, mais aussi des engagements on va dire au niveau de, voilà, en tant que soignant mais pas seulement, auprès des gens avec qui vous vivez, une communauté d'existence donc, et c'est aujourd'hui, donc on va faire le point avec vous sur les derniers préparatifs pour ce fameux Teach to Reach 10 et je sais dans la salle il y en a qui sont là depuis le début, qui étaient là, donc le 23, 24 et 25 janvier 2021, sans faire erreur de ma part. Et parmi ceux qui étaient présents, bien sûr, il y avait notre Charlotte Embu, comment ça va Charlotte ? Ça va très bien Reda et c'est un réel plaisir d'être là et de continuer avec le compte à rebours pour Teach to Reach 10 et pour moi et certains ici, c'est la onzième fois et l'énergie n'est que croissante. Mais alors, qu'est-ce que tu dis aux personnes qui sont là pour la toute première fois, qui se demandent un petit peu, qui ne savent pas trop peut-être encore exactement à quoi s'attendre, qu'est-ce que tu leur dis ? J'aimerais d'abord leur dire bienvenue et bienvenue dans la famille Teach to Reach et je suis sûre que vous n'allez pas regretter votre participation parce que Teach to Reach c'est un espace d'apprentissage, de réseautage, de communion et de communication. Donc sûrement, vous avez quelque chose à donner, mais je suis sûre que vous allez recevoir aussi beaucoup. Merci Reda. Et bien, nous sommes là aujourd'hui à J-8. C'est dans 8 jours, c'est donc le 21 juin. Si vous êtes inscrit dans votre calendrier et vous serez là, donc il y a des séances pendant toute la journée. Bien sûr, on sait, certains auront, du fait de leur service, du fait de leurs obligations professionnelles, ne pourront pas être là tout le temps. Mais si vous comptez bien être présent et bien inscrivez oui dans le dialogue en direct. Moi, en tout cas, je serai là. Donc allez-y, on va pouvoir. Il y a une nouvelle petite astuce. Donc si vous êtes présent, si vous allez être présent à Teach to Reach, inscrivez oui. Zachary Yaou Tahirou est le premier. D'accord, Arthur Fidelis, audace. Charlotte, ok, content de savoir que tu seras là. Voilà. Sinon, ok, d'accord. Alors ça va très, très vite. Voilà, ça va trop vite pour montrer tout le monde. On va en montrer quelques-uns puisque ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, par exemple, je peux afficher les commentaires depuis Zoom. Voilà, on va faire quelques-uns. Voilà. Et puis, on va partir un petit peu sur une musique un peu latine. Malheureusement, on ne peut pas passer les musiques qu'on aime vraiment, des musiques connues à cause des droits d'auteur. Donc on a un petit peu ces musiques génériques pour cette répétition générale. Donc, une petite mise à jour sur les chiffres. Donc c'est 21 161 inscrits pour Teach to Reach. Il y a plus de 1300 personnes, je crois, qui sont inscrites sur la plateforme de la conférence, proprement dit. Et de nouveau, on le rappelle à chaque fois avec Charlotte, il ne s'agit non pas des liens que vous tissez avec la Fondation Apprendre Genève, même si on espère que vous nous aimez bien et on vous aime bien également, mais surtout des liens que vous tissez entre vous, participants, soignants, au-delà des frontières, au-delà des niveaux de la pyramide sanitaire pour se retrouver ensemble autour de causes communes. Et comme vous le savez, on commence toujours avec vous. Donc, combien de membres, du personnel, de volontaires, peut-être aussi des membres de la communauté dont votre organisation est à service, combien vont participer à Teach to Reach ? On va donc poser la question et c'est Charlotte qui va bien sûr activer les micros de ceux qui sont en mesure de répondre à cette question. Par exemple, Aishatu, Nihandu, donc c'est la coordination des partenaires, donc des organisations. Cela peut être un centre de santé au niveau local, cela peut être une ONG, une association, un bureau pays, une organisation. Donc, on veut savoir combien de vos membres, de vos membres du personnel, volontaires ou autres, seront présents à Teach to Reach. On vous attend. Effectivement, Réda, on vous attend, on vous invite à activer l'écho. Ah, je vois notre cher Olivier, déjà, qui a son micro. Et après, on ira vers Delor Mitanta. Donc, d'abord, Olivier. Bonjour. Oui, bonjour, rappelez-nous. Bonjour, Réda. Oui. Bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être là. Je suis Olivier Gare, médecin-chef au décent de Transfers en Côte d'Ivoire. Alors, depuis que l'annonce a été donnée, je crois que je vais partager à tous mes collaborateurs ici au district, même au cours d'une réunion mensuelle avec tous les infirmiers et sages-femmes. Je vais parler de Teach to Reach, je ne cesse de l'encourager vraiment à s'inscrire. Donc, pour l'instant, en moins, il y a quand même 15 personnes qui sont inscrites. Donc, nous sommes en train de toujours les sensibiliser pour leur permettre de pouvoir vraiment participer à cet événement. Mais on continue la sensibilisation. Voilà. Ok, formidable. Et Olivier Dja, à quelle séance allez-vous assister vendredi prochain ? Je vais participer à la séance de paludisme, j'ai beaucoup apprécié le thème. Aussi, je participe aussi sur les maladies tropicales négligées. D'accord. Parce que c'est aussi des problèmes dans notre district. Voilà un peu les thèmes qui m'intéressent. Oui. Pour cette nouvelle section de Teach to Reach, à laquelle je suis vraiment un ancien scolaire. Ça fait ma dixième section. Parce que j'ai déjà fait les neuf sections. Oui. Et c'est avec plaisir que je sois là. Voilà. Très bien. Merci Olivier Dja pour cette fidélité et cet engagement qui est le vôtre, qu'on connaît bien au sein de la Fondation Apprendre Genève. Merci. Et dites-moi Olivier, à quelles questions Teach to Reach avez-vous répondu ? Qu'est-ce que vous avez partagé ? Est-ce que vous pouvez nous donner, nous résumer un petit peu ce qui vous semblait important de faire connaître sur ce que vous faites dans votre district ? Voilà. Quand j'ai vu le point la dernière fois, j'ai répondu à 11 questions. Oui. Et hier, j'ai participé à la question sur le fait d'avoir réglé un problème dans une famille de vaccination. Donc, j'ai quand même répondu à 12 questions. Alors, ce qui m'a plus marqué, c'est la question sur le paludisme. Parce que c'est un problème de santé publique dans mon district, c'est un problème d'endémicité. Et chaque année, les chiffres nous viennent de grimper. Et j'ai partagé mon expérience sur les questions qui ont été posées, surtout sur l'utilisation des moustiquets. Et vraiment, j'ai apprécié le questionnaire sur le paludisme. Je n'ai pas trop les questions, mais je crois que j'ai partagé mon expérience. En Côte d'Ivoire, on distribue les moustiquets en routine aux femmes enceintes, aux enfants de 1 à 5 ans. Et lors de la vaccination, maintenant, il y a des campagnes de vaccination qui sont organisées tous les 3 ans. On s'apprête même à distribuer les moustiquets d'ici le 27 juin dans notre pays. D'accord. Dans 101 districtiers de 2013. Voilà un peu le sujet qui m'a beaucoup marqué. Oui, oui, formidable. Oui, effectivement. Alors, on a une dernière annonce qu'on va faire d'un nouveau partenaire qui est tout à fait pertinent sur le paludisme. On ne peut pas encore dire qui c'est, mais cela, on espère pouvoir le partager avant vendredi prochain. Mais en tout cas, d'abord, bravo Olivier Dja. Je crois que le record des questions Teach to Reach, des réponses aux questions Teach to Reach, il y a une personne au sein de Teach to Reach, donc sur les 21 000 inscrits, qui a répondu à plus de 30 questions. Mais Olivier Dja avec 11 réponses aux questions. C'est déjà formidable qu'on vous applaudit. Merci beaucoup. Voilà un petit peu. Effectivement, j'ai eu l'honneur et la chance de parcourir les expériences. Charlotte, on ne va pas t'entendre avec la musique et les applaudissements, oui. Justement, je disais que j'ai eu l'honneur et la chance de parcourir les expériences, de très riches pour partager Olivier Dja sur toutes les questions, sur toutes ces questions Teach to Reach. Voilà, formidable. Alors justement, vous posez peut-être la question, mais alors, ça sert à quoi de répondre à toutes ces questions ? En quoi cela va-t-il m'aider ? Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait à la Fondation Apprendre Genève avec ces questions ? Eh bien, on travaille dessus. Charlotte vient de vous dire, elle les épluche les unes après les autres, vos réponses, vos expériences partagées. Et ensuite, vous voyez ici la couverture. Alors, tout n'est pas parfait puisque là, Charlotte, il faudra dire à Claude que si c'est sur le palu, on ne met pas le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Donc, on va corriger la couverture. Mais ce qui compte ici, c'est que vous avez ici le recueil complet de toutes les expériences partagées. Alors, évidemment, on en a éliminé certaines où les gens répondent un peu n'importe quoi ou alors n'arrivent pas à décrire. Des fois, on sent bien qu'ils essayent, mais on ne comprend pas l'histoire. Mais en dehors, ou alors, c'est des gens qui, clairement, racontent, inventent des choses. Il y a très peu de cas comme ça parce qu'on est dans le partage. Donc, cela n'a aucun intérêt de partager n'importe quoi. Et du coup, vous allez voir ici. Alors, je ne sais pas, Charlotte, est-ce que tu te souviens pour les expériences partagées sur le paludisme ? Donc, ça, c'était une petite sélection qu'on a fait. Combien dans cette petite sélection, combien d'expériences ont été partagées ici ? Si je me souviens bien, c'est autour de 78 à 80. Si j'ai bon mémoire, j'ai tellement eu à faire cette sélection. Et je sais que pour le changement climatique, on était à une centaine, plus de cent. Oui, uniquement en français, sans aborder. Après, il y a toutes les expériences, effectivement, en anglais. Donc là, vous en avez vu, on est à la diapositive 28. Il y en a, comme vient de le dire Charlotte. Oui, là, j'en ai 94 sur la sélection qui a été faite par Charlotte. Alors, il y en a très court. C'est une ou deux phrases où vous allez dire quel intérêt. Il peut toujours y avoir quelque chose qui va marquer quelqu'un, qui va être utile. Donc, sur l'ensemble des thématiques sur lesquelles on vous a interrogé, eh bien, on va justement vous répondre. Maintenant, l'objet de cette coordination des partenaires, c'est bien sûr, c'est aussi, surtout pour les nouvelles organisations qui ont rejoint la coordination, c'est donc de vous expliquer comment fonctionne le processus d'apprentissage Teach to Reach. Quel est l'intérêt de répondre à une question ? Eh bien, répondre à une question nécessite un travail de réflexion. Il faut avoir une pensée critique pour arriver ensuite à décrire et formuler sa narration, son descriptif, mais aussi son analyse. Donc, déjà, l'apprentissage commence là. Mais lorsque vous serez et tous ceux qui participent à Teach to Reach vont recevoir le recueil complet sur l'ensemble des thématiques. Et ça, c'est quelque chose, c'est une mine d'or, un trésor pour les praticiens de la santé de pouvoir voir ce qui se passe pour différents confrères et consœurs du monde entier, vraiment, face à des problèmes qui sont peut-être les vôtres et aussi pour vous de partager, de participer. Donc, voilà un petit peu le sens de tout ça. Maintenant, comme je l'ai dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le processus de sélection des leaders et des logos. Alors, en vitrine, ce n'est pas tout à fait ça, mais on va dire, voilà, donc on va laisser comme ça. Voilà, donc rappelez-vous, on vous avait demandé de remplir la demande de partenariat et on a tenu compte des éléments suivants. Je vais m'enlever de la diapositive. Donc, on vous a proposé de participer aux réunions d'information des partenaires, de remplir ce rapport de dissémination, donc de nous dire lorsque vous diffusez à combien de personnes, qui sont-elles et ainsi de suite, et surtout de donner votre accord pour afficher le nom et le logo de votre organisation. Après, au niveau individuel, pour reconnaître que vous êtes un des leaders de cette organisation, dans la plupart des cas, on vous a demandé donc de fournir une photo de profil approprié et ensuite de partager le logo de l'organisation en suivant les spécifications. Alors, nous sommes très contents. On va vous montrer dans quelques minutes la liste et surtout les logos des organisations qui ont franchi toutes les étapes de ce processus. Mais c'est aussi avec grand plaisir. On a envoyé l'annonce hier et aujourd'hui, on est déjà en mesure de vous annoncer que parmi les partenaires pays de Teach to Reach, eh bien, il y aura les équipes nationales PEV suivantes. Donc, ce sera à l'occasion. Vous allez voir lorsqu'on va vous présenter le programme, la célébration vraiment des 50 ans du programme élargi de vaccination. Pour les organisations, les représentants d'organisations qui travaillent plus sur le climat et la santé, sachez que ce programme PEV, lancé par l'OMS et l'UNICEF en 1974, a permis de sauver environ, on estime, 154 millions de vies majoritairement des enfants. Donc, on remercie et on salue nos confrères et consœurs des équipes nationales PEV qui vont donc participer à ce Teach to Reach. Roger Lokpachu de la République démocratique du Congo et François Karamagé, Hassan Bachir du Cameroun, Kofi Sandoukou de la RDC, c'est Amsatou Sissé du Mali, Manzama et Sokola du Togo, Georges Mutual et Lubo de la RDC. Donc, vous voyez, la RDC sera bien représentée. Charlotte, je sais que c'est toi qui as été en contact, notamment autour du HPV avec les équipes centrales du PEV. Qu'en est-il ? Que signifie cette participation ? Ils ont réagi hyper rapidement. Comment est-ce que tu expliques cela ? Effectivement, Reda, nous avons des différents pays qui sont dans des étapes, différentes en ce qui concerne la vaccination, comme le HPV. Pour certains pays, c'est une histoire de réussite parfaite. Pour d'autres, ils sont en train de se mobiliser avec l'introduction de la vaccination. Et dans une période où nous célébrons 50 ans du PEV, c'est un moment où les personnes travaillées au niveau national du PEV viennent nous partager avec nous les histoires de réussite, les faits marquants en ce qui concerne la vaccination dans leur contexte. Et je pense que c'est pour cela qu'ils ont répondu très rapidement à notre invitation. Merci, Charlotte. En effet, je trouve que c'est impressionnant. Alors, j'essaie aussi de régler le problème, comme vous le voyez, au niveau technique, donc de la largeur, pour qu'on puisse bien lire les commentaires que vous nous envoyez et qu'on ne les perde pas. Surtout, là, je crois que je me suis complètement planté. Donc, ne m'en voulez pas. Voilà, on fait ce qu'on peut avec les technologies. Voilà, OK, bon, là, ça va à peu près. Merci à Umar Traoré. Désolé d'avoir écrabouillé votre commentaire. Et effectivement, on est très content de cette participation d'EPEV. Maintenant, une mise à jour à propos des questions Teach to Reach. Donc ça, on vous l'a déjà donné. C'est-à-dire que, bon, même si là, on n'est pas sur la bande d'eau en bas, on n'est pas sur le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. On est sur les expériences partagées. Il faudra régler ce problème-là. Mais on a donc des témoignages d'agents de santé dans la lutte contre le paludisme particulièrement riche. Et donc, il faudra venir à Teach to Reach pour avoir ensuite ce recueil et pouvoir travailler avec, faire des choses avec. Donc voilà sur les différentes questions qu'on vous a posées jusqu'ici. Maintenant, nous sommes à la 15e minute. Je ne vois pas de main levée. Si vous souhaitez prendre la parole autour des questions qu'elle a répondu très, très bien, Olivier Dja, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, François Randria est également un scolar de longue date. Vous parlez surtout du problème du paludisme dans le district de Vondroseau, région sud-est de Madagascar. C'est très important, ce partage. Alors, les 20 et 21 juin, donc le 20, c'est uniquement pour les bilingues. Ce sont les séances pour les anglophones. Oui, Charlotte. Tout à l'heure, il y avait Delon Mintata qui voulait répondre aux questions. Et actuellement, son micro est ouvert. Malheureusement, il a refait. Oui, oui. Ah non. Delon, est-ce que vous pouvez réactiver votre micro ? Non. Non, c'est dommage. N'hésitez pas. Vous levez la main, on active votre micro si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, vous pouvez bien sûr prendre la parole. Donc, c'est très, 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 très important de vous entendre. Là, effectivement, on a en fait, Charlotte, j'ai hâte de montrer le programme de Teach to Reach. Donc, allons-y. Et ma première question, c'est donc de savoir. On va d'abord vous poser une question. Alors, bonjour à Mouna Boucefiane du Maroc. Donc, le docteur Mouna, soyez là. Bienvenue. Et on a Arthur Fidelis, médecin Pito, Bem Latole. Trop de soucis d'Internet à mon niveau. Vous n'êtes pas seul. Et c'est pour ça qu'en fait, l'essentiel, par exemple, se recueille sur le palu. Vous n'avez pas, une fois que vous réussissez à le télécharger, eh bien, vous n'avez pas besoin de connexion à Internet pour le consulter. Il n'est pas, il ne dépend pas de quoi que ce soit d'autre, sauf de la fiabilité de votre appareil, bien sûr. Et vous pouvez donc le consulter à tête reposée. Cela fait partie. Il y a aussi le podcast pour écouter les séances au format audio. Charlotte va sûrement donner le lien pour cela. Mais ce qui nous intéresse, c'est Ring Central. Et donc, j'aimerais vous demander, si vous n'avez jamais entendu parler de ce Ring Central, vous ne voyez pas le lien que Ring Central peut bien avoir avec Teach to Reach, avec la santé, la vaccination, le palu. Alors, dites non. Je ne vois pas ce que ça a à faire ici. Donc, allez-y, vous inscrivez dans le chat. Alors, Olivier déjà dit non. Alors, cher Olivier, Duchel Thiam dit non. Sheikh Sabu Kanma Danateta. D'accord. Alors, Basile Ngoncha sait ce que c'est Ring Central. Donc, on va demander à Basile de nous expliquer. Cher Basile, là, on fait vraiment de l'apprentissage par les pères. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est Ring Central, eh bien, vous allez rater le plus important de Teach to Reach. Basile, est-ce que vous êtes en mesure de nous parler ? Bonjour, Roda. Bonjour, cher Basile. Oui. Et vous êtes, vous aussi, un ancien scolar, un leader du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. On est ravis de vous avoir. Rappelez-nous où vous êtes et où vous travaillez. Oui, je suis à Yaoundé au Cameroun. Je travaille pour le centre médical Mandela. C'est situé dans le district sanitaire de la cité verte à Yaoundé au Cameroun. Je m'occupe là-bas à aider et à activer les communautés pour les intéresser aux vaccinations. Alors, Ring Central, je pense l'avoir déjà vu. C'est cette plateforme spéciale qui a été mise en place par l'estratège de Teach to Reach qui permet à tous les scolaires qui vont passer par Teach to Reach d'avoir le réseautage, de pouvoir se connecter à des paix en particulier et discuter seul à seul et partager leurs expériences. Et voilà un peu ce que c'est que Ring Central. Avant ça, il faudra s'inscrire, avoir un mot de passe pour pouvoir y avoir accès. C'est ça. Merci, Basile Ngoncha. Et quel est l'intérêt du réseautage ? Parce qu'il y a peut-être des organisations qui assistent pour la première fois et qui ne savent pas ce que c'est Ring Central. Le réseautage, comme on le dit, c'est la capacité pour tous les scolaires de pouvoir se connecter les uns aux autres, quel que soit le lieu géographique dans le monde. Et lorsque vous lancez la recherche d'un scolaire, il y a l'autre dans l'autre coin du monde qui peut vous dire d'accord, j'aimerais qu'on discute. Et puis tout de suite, le contact est mis pour m'éteindre à échanger, à discuter. Vous pouvez même prendre des agresses et même plus tard, continuer à discuter en dehors de Ring Central. Voilà l'important de cette plateforme. Et cher Basile, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Donc là, il y a 21 161 inscrits. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez gardé le contact ? Et la première fois que vous vous êtes rencontré, c'était à l'occasion du réseautage de Teach to Reach. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ou pas ? Oui, Mbukinabe, avec qui on continue à discuter. Et jusqu'aujourd'hui, je peux vous rassurer que de temps en temps, quand les émissions de Teach to Reach sont programmées, on peut toujours se demander, est-ce que tu seras là cette fois ? Est-ce que tu auras le temps de participer ? Voilà, c'est pour dire qu'au-delà de Ring Central, au-delà du réseautage que l'on tisse lors des séances plénières, on peut continuer à garder la relation même au-delà. Très bien, merci Basile Ngoncha. N'hésitez pas, si cela n'est toujours pas clair, alors il y a Sheik Sadbu et Dion qui posent une question très importante. Quelle différence avec Hopin ? Eh bien, Sheik Sadbu, cela veut dire que vous êtes aussi un ancien de Teach to Reach. La plateforme, cela s'appelait Hopin, elle a été rachetée par une autre société qui s'appelle Ring Central. Bien sûr, la Fondation Apprendre Genève n'est pas impliquée dans ses achats, n'est pas propriétaire de la plateforme. Nous sommes simplement des locataires et nous utilisons cette plateforme justement pour vous accueillir à l'occasion de Teach to Reach. Donc voilà, c'est simplement que le nom a changé. Mais justement, pour éviter toute confusion, on voulait vraiment insister là-dessus. Alors, Oumar Traoré est avec sa directrice, docteur Fanda Dabo, directrice communale de la santé de Caloum. Elle nous envoie ses vives salutations et est disponible si possible pour vous l'adresser de vive voix. Alors, tout à fait. Allons-y. Alors, Oumar Traoré, on va activer votre micro. C'est vraiment formidable d'avoir tissé ces liens au fil des ans. On se sent, quand on parle de famille Teach to Reach, ce ne sont pas juste des mots. Oumar Traoré et docteur Fanda Dabo, soyez les bienvenus. Dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez à huit jours de Teach to Reach et quel est votre propos, votre préoccupation aujourd'hui en matière de santé ? Alors, bonjour à tous. Oui, soyez la bienvenue, docteur. Il y a un petit problème de connexion. Vous entendez ? Oui, il y a un petit problème de connexion, probablement un délai pour vous, mais on vous écoute. Tout est un plaisir pour moi de partager sur cette plateforme l'information sur la vaccination. Et franchement, nous sommes disponibles à travailler avec vous. Nous sommes prêts à vous écouter, vous direz vos orientations pour l'amélioration des conditions, comment travailler dans le cadre de la vaccination, de la prévention des maladies à potentiel épidémique. Alors, moi, je suis l'adversaire de la santé, docteur Fanda Dabo, et je suis avec mon élément, le docteur Traoré Oumar, qui me fait tout le temps le feedback. Et à tout moment, quand il est en ligne avec vous, je vous suis, mais je ne parle pas, c'est vrai, mais je vous écoute, je vous suis, et il fait souvent le rapport de votre information, de votre information. Alors, je vous réitère encore notre engagement et notre disponibilité. Je vous remercie, je suis à vous. Docteur Dabo, c'est nous qui sommes profondément touchés et qui nous vous remercions parce que ce partage, même si vous êtes restée silencieuse, aujourd'hui, vous prenez la parole, et on espère surtout que ce partage, ce que vous allez contribuer, mais aussi ce que vous allez apprendre de vos confrères et consoeurs d'autres pays, des pays qui peuvent être à côté du Niger, mais qui peuvent être aussi à l'autre bout du monde, eh bien, va vous servir pour améliorer encore les résultats de santé dans votre, voilà, dans votre district de Caloum. En tout cas, on vous remercie pour cette prise de parole et on est fiers de vous compter parmi les partenaires de Teach2Reach. Merci. Comptez-moi parmi les partenaires, on est très vraiment à vous émouner par rapport aux résultats que le ministère de la Santé et tous ses partenaires et même l'État attendent de nous. On est à l'écoute et on est aussi pour l'administration. Pour l'administration. Formidable. Merci à vous. Vous l'avez entendu. Avant même, Teach2Reach, vous l'importance de la participation des équipes PEV puisque c'est le 50e anniversaire du programme élargi de vaccination. Donc, du 50e anniversaire du programme élargi de vaccination. Voilà, maintenant, on va rentrer dans les travaux pratiques. Alors, je vais juste passer à l'écran ce message d'Alexis Allison-Kabambi qui nous dit « Coordinateur national de l'organisation Armée des jeunes contre le paludisme de la RDC. Je suis ravi de la signature du partenariat avec Teach2Reach et notre organisation. Nous sommes une organisation communautaire créée par African Leaders Malaria Alliance pour appuyer le PNLP et la coordination nationale de la couverture santé universelle en impliquant les efforts des jeunes. Formidable. Et vous êtes nombreux à être donc prêt à représenter les services de santé du niveau district, du niveau communal. C'est formidable. C'est vraiment ce maillage qui est une contribution vitale à la santé. Et c'est ce que nous avons, nous reconnaissons en vous impliquant non plus seulement en tant qu'individu, mais également donc en tant que, voilà, organisation. Il y a aussi la Croix-Rouge guinéenne représentée par Dan Sakeita. Donc, soyez tous et toutes bienvenus au sein de la grande famille Teach2Reach. Alors, on va passer aux travaux pratiques. On a parlé de RingCentral. On va vous montrer comment ça marche. Alors, souvenez-vous, tout a commencé, tout commence pour chaque nouveau participant de Teach2Reach sur cette page et vous dites, attention, c'est en anglais. Eh bien, il y a la page en français. Ici, vous voyez le lien en haut à droite et là, vous êtes sur la page en français. On a toujours des gens qui se trompent et après, qui ne comprennent pas pourquoi ils reçoivent les messages en anglais. Donc, on va vous demander, lorsque vous expliquez aux membres du personnel comment faire à vos collègues de votre organisation, comment faire pour rejoindre Teach2Reach. Eh bien, c'est aussi simple que cela. Vous réinscrivez votre nom, votre mail. En principe, tous et toutes l'ont fait ici. Par contre, tous et toutes, manifestement, ceux qui ne connaissent pas RingCentral n'avaient pas encore fait le pas pour aller jusqu'au bout des instructions qui ont été données par courriel il y a maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, je demande mon invitation. Si c'est donc la toute première fois, Charlotte vient de partager le lien dans le chat pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, une fois, vous avez ce message et c'est très important, il y a un lien pour recevoir des informations de la Fondation Apprendre Genève. Si vous ne cliquez pas sur ce lien bleu, donc pas ici à l'écran, mais vous allez sur votre mail et c'est là que vous allez le trouver. Eh bien, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je vais... Alors, j'avais le lien prêt, mais je ne l'ai plus. Donc, je vais vous montrer dans une petite seconde. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Ouais. Il faut que j'aille sur mon Gmail pour vous montrer ça. Donc, attendez une petite seconde. Voilà. Voilà. Alors, non, je ne le trouve toujours pas. Cela va venir. Donc, je veux vous montrer le mail. Effectivement, donc, si vous êtes... Vous avez demandé votre invitation à Teach2Reach, eh bien, vous avez reçu le mail suivant. Et ne vous inquiétez pas, tout le monde l'a reçu parce qu'on n'est pas toujours sûr qui a fait quoi. Et j'espère que vous arrivez à voir ici. On va voir si j'arrive à... Voilà. Donc, le mail, c'est urgent. Votre transcription à Teach2Reach est suspendue. Pourquoi est-elle suspendue ? Eh bien, parce que vous ne vous êtes pas encore inscrit sur le site de la conférence hébergé par, donc, ce fameux ring central. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous avez un gros bouton vert, comme ça, une grosse pastille verte. C'est comme un bouton. Vous devez cliquer dessus ou appuyer dessus avec votre doigt selon l'appareil et vous visitez le site de la conférence. Donc, on va voir comment se présente ce fameux ring central. Et ici, donc, vous voyez, pour l'instant, tout est en anglais. Je vais vous montrer comment passer ça en français. Donc, la première chose qu'on va faire ensemble, si vous n'y êtes pas encore, vous ne vous y êtes pas encore rendu, c'est vraiment indispensable. Et lorsque vous retournez dans votre organisation ou auprès de vos collègues, assurez-vous qu'eux aussi, ils ont fait cette démarche. sinon, ils vont rater vraiment le meilleur de Teach to Reach, comme l'a dit Charlotte et Basile également, c'est vraiment le réseautage. Donc, c'est de l'anglais, mais je vais vous montrer comment passer en français une fois que vous êtes inscrit. Donc, vous cliquez sur Register. Et là, vous avez donc un panneau, ces panneaux qui s'affichent. Alors, English, c'est en français, mais vous voyez, le deuxième idem, c'est français, professionnel de la santé basé dans les pays. Free, eh bien, ça veut dire que c'est gratuit. on ne va pas, s'il y a quelqu'un qui vous demande de l'argent au nom de la fondation Apprendre, méfiez-vous, ce n'est pas nous. Voilà, dans le cadre de Teach to Reach, on a effectivement des programmes payants, mais Teach to Reach, il n'en est pas un. Donc, vous cliquez sur Français. Ensuite, vous allez sur Continue. Et là, vous allez remplir donc votre mail. Et voilà, vous allez voir. Et voilà, ça y est, je suis enregistré. Et maintenant, je me dis comment je vais faire parce que là, je retourne sur la page d'accueil et je vois, en fait, il y a toujours ce bouton Register. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit qui a changé. Donc, cela peut prêter à confusion, mais vous devez retourner sur votre courriel et c'est là que vous trouvez ce mail qui s'appelle Thank you for registering. Et là, vous faites défiler ce mail tout en bas et là, vous avez une autre pastille bleue qui s'appelle Enter event. C'est toujours en anglais, malheureusement, mais vous cliquez dessus et je reconnais, c'est vraiment très, très compliqué. Ça devrait être beaucoup plus simple que ça. Donc, vous cliquez sur Enter event et là, il y a une fenêtre surgissante donc il faut l'activer également. Et là, vous voyez, il y a un processus d'authentification et là, maintenant, vous êtes inscrit à Teach to Reach. Ça y est, vous êtes sur la plateforme RingCentral et vous allez pouvoir participer notamment au réseautage. donc je peux déjà envoyer un message donc bonjour à tous. Voilà. Attendez, vous ne voyez pas où je mets le message puisque je suis devant. Voilà, j'ai mis un petit message ici, bonjour à tous et vous cliquez là et ensuite, vous allez pouvoir donc accéder. Alors, bien sûr, la conférence est dans 6 jours et 16 heures donc pour l'instant, vous voyez, les différentes parties ne sont pas encore allumées, activées et vous allez donc vous rendre tout en haut à droite sous langage et là, vous allez choisir français. Alors, de nouveau, il y a cette astuce où il y a un bouton bleu tout en bas donc il faut faire défiler surtout si vous êtes sur un téléphone. Vous cliquez sur save et là, vous voyez maintenant l'événement commence dans 6 jours, 16 heures, vous pouvez souffler. Voilà, l'interface est passée en français et je vois de formidables. Il y a Kanma Nanatena qui dit bonjour Reda. Donc, vous pouvez le faire ce que je viens de vous montrer. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire tout de suite et surtout au sein de votre organisation. Si les gens vous disent oui, 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 je serai là, vérifiez, demandez-leur est-ce qu'ils connaissent RingCentral. S'ils vous disent qu'est-ce que c'est ce truc ? Eh bien, vous savez qu'ils n'ont pas franchi encore cette étape ou alors qu'ils sont d'anciens scolars comme on les a entendus aujourd'hui puisque RingCentral, avant de s'appeler RingCentral, s'appelait scolar. Voilà pour l'explication. Maintenant, que peut-on faire ici ? Vous voyez donc la scène et les sessions pour savoir à quoi cela ressemble. C'est vraiment le cœur et l'âme de Teach to Reach. Donc, c'est du speed networking. Vous cliquez sur un bouton. Attention, on va vous demander donc d'activer votre webcam et surtout votre micro. Vous activez les deux. Ce que je vous recommande, c'est vous éteignez la webcam et vous gardez que le micro pour des questions de bande passante. Et après, vous appliquez la sélection et là, on va vous connecter avec quelqu'un d'autre dans la conférence. Et cela permet d'avoir alors Charlotte, je crois qu'on a changé, on a modifié la durée initiale de la conversation pour que cela dure 15 minutes. Est-ce que c'est bien le cas ? On en avait discuté. Je crois qu'on avait pris une décision là-dessus. Effectivement, Reda, on avait pris une décision là-dessus de prolonger le temps de discussion. Oui, et ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait ce truc où on avait 5 minutes pour faire connaissance et ensuite décider si on veut prolonger la discussion. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ça et du coup, ils se plaignaient parce qu'ils disaient qu'en 5 minutes, on ne peut rien faire, on a à peine eu le temps de converser. Donc, on a effectivement pris cette décision de rallonger la séance initiale à 15 minutes. Maintenant, si la personne a une mauvaise connexion ou en fait, c'est à côté de la plaque, eh bien, vous pouvez bien sûr quitter le meeting et passer à la réunion suivante. Donc, c'est vraiment à vous, c'est votre libre choix si vous poursuivez la discussion, si vous échangez les contacts, les WhatsApp ou autres et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment entre vos mains. Donc, voilà ce qu'il en est pour l'accès à Teach to Reach. Maintenant, je vais essayer de trouver une musique appropriée. Est-ce qu'on va... Réda, nous avons la main levée d'Abdoul Karim. Oui, allons-y. Abdoul Karim, on vous écoute. Abdoul Karim, trahorez votre main levée. Allez-y, activez votre micro si vous souhaitez. Si vous avez une question, un commentaire. Non, je crois que ça ne va pas venir. OK. Alors, on va... Au test, en fait, on utilise les mêmes musiques depuis 2020. Donc là, on a des nouvelles musiques en test. Donc là, ce qu'on va vous présenter, et on est très, très content de le faire avec Charlotte. J'espère que vous m'entendez bien. C'est vraiment, donc, les partenaires qui ont franchi toutes les étapes de la sélection. Il n'est pas trop tard, donc si vous vous rendez compte que vous avez manqué à l'appel pour une des étapes, Maria Manzon peut encore travailler avec vous pour cela, mais on va donc retourner à la réception de Hopin. Et là, on va passer donc... Alors, c'est marqué Sponsor, mais ce sont partenaires. En fait, on n'a pas la possibilité de changer cela. Donc, tout d'abord, bien sûr... Ok, merci Arthur Fidelis qui nous dit j'éprouve quelques difficultés, mais je suis là. bien sûr, il y a 2030, puisque tout ce qui concerne la vaccination se passe sous l'égide du programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Il y a un partenaire de longue date qui est une start-up britannique qui s'appelle Wazoku qui soutient Teach to Reach. Il y a l'UNICEF puisqu'on s'apprête à lancer la première collaborative pour la vaccination. donc c'est en partenariat avec vraiment un soutien au mouvement du Nigeria, du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 au Nigeria, avec donc toute l'équipe des scolars nigériens qui sont très, très nombreux. La plus grande équipe au monde de scolars après celle... et suivie derrière de près par celle de la République démocratique du Congo. Davex est un média anglophone qui travaille, donc qui est un des meilleurs sur la question du développement. Il relaie cette initiative de Teach to Reach. il y a aussi Gavi et la plateforme Zéro Dose et le blog de Gavi qui s'appelle Vaccines Work. Alors, ils ont publié et je tiens à le mettre en exergue, donc des articles en anglais pour l'instant mais en principe il y a une version française. Si vous allez sur Vaccines Work, certains des articles à propos de Teach to Reach sont traduits en français. Sinon, je vais vous montrer une petite astuce. Vous allez sur Translate Google si vraiment vous n'êtes pas anglophone du tout et par exemple cet article, vous allez voir de quoi ça parle, je le prends ici. Je vais sur Google Translate. Je colle le lien de l'article et cela va me donner vous. Voilà, ça y est, c'est en français. Comment l'apprentissage fait-il une différence en matière de santé mondiale ? Et cela sur la base des réponses aux questions Teach to Reach. Cet article a été élaboré par Gavi vraiment pour contribuer au bien commun en prévision d'un événement de partage d'expérience Teach to Reach le 20 juin puisque là, il s'agit des anglophones et vous voyez les témoignages du Cameroun, du Nigeria, du Ghana et d'autres pays. Peut-être allez-vous reconnaître votre nom puisque ces articles prennent en compte aussi bien les francophones que les anglophones. Sur la bilharzio génitale chez la femme, donc là aussi, un article que vous pouvez consulter avec l'histoire de Brigitte Megang qui, sauf erreur de ma part, est bien dans la salle. voilà, Brigitte, j'espère que vous l'avez vue et on vous encourage à consulter régulièrement ce site puisqu'il est une source d'informations très fiable sur tout ce qui concerne la vaccination mais pas seulement. Vous voyez ici, il y a un article sur le changement climatique dont de nouveau, je copie en haut le lien, je le colle dans Google Traduction et cela me donne un nouveau lien et boum, c'est en français. Voilà, quand vous trouvez des articles en anglais, il ne faut pas abandonner, je vais vous montrer le tout dernier qui concerne donc le palu et qui vous donnera un aperçu, un résumé de ce que vous, en tant que leader de Teach to Reach, vous allez avoir en totalité, c'est-à-dire le recueil d'expériences. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh bien, vous avez déjà un petit aperçu ici. Je vais peut-être partager les... les... Voilà, les... Alors, j'ai perdu Ring Central. Les liens en français. Voilà, les liens... Ouais. Voilà, tac. Très bonne idée, en fait, j'allais partager bêtement les liens en anglais. Alors, donnez-moi une seconde pour justement préparer ces liens. Vous voyez, on est vraiment dans le pratique, on aime bien faire les choses en temps réel et vous allez voir, mais c'est une astuce qui permet donc de tous ces contenus qui sont pratiquement jamais traduits, vous pouvez consulter des articles. Ces articles partent de vous, qu'on soit clair. Et merci à Brigitte, c'est une histoire qui nous a marqués, qui a marqués tous les participants de Teach to Reach. D'ailleurs, Arthur lui dit bravo. Donc, revenons. On vous fait patienter un petit peu sur la présentation des partenaires. Voilà, donc il y a bien sûr Gavi et maintenant on passe, alors je n'arrive pas à avoir les partenaires comme je voudrais. Donc, il y a eHealth Africa, EHA Clinics, Uniting to Combat, MTDs, qui sont tous les trois partenaires de Teach to Reach et Sponsors, donc qui participent aux frais que nécessite bien sûr l'organisation de cet événement. Il y a l'USAID, Save the Children, Data.org, JICA, qui est l'agence de développement du Japon, Bridges to Development, qui est un partenaire rapproché en ce qui concerne les maladies tropiques à négliger pour la fondation et pour les scolars, le CAPEV. Vous allez voir, les équipes PEV apparaissent un peu éparpillées, on va essayer de les regrouper. Il y a des organisations vraiment de partout. On va faire la liste pour vous montrer, je vais faire défiler un petit peu et puis... Voilà, et alors je ne sais pas si toutes les organisations francophones ont été ajoutées et cela ne saurait tarder. si vous ne voyez pas tout de suite votre organisation. Voilà, donc on vous applaudit. voilà, donc ça c'était True Rich sur les partenaires, vous voyez, par promesse tenue, bien sûr. rappelez-vous qu'il y a eu un processus de sélection des leaders et des logos parce que ce n'est pas tout. Alors je crois que les francophones ne sont pas encore là mais si vous allez, donc on a tenu à honorer les leaders d'organisations qui ont participé à ce processus. Donc aux côtés des responsables internationaux comme le docteur Maria Nero qui dirige le climat et la santé à l'OMS ou encore Kate O'Brien qui dirige la vaccination à l'OMS, eh bien vous allez retrouver des confrères et consoeurs de Teach to Reach. Ici il y a je crois surtout les francophones mais il y a aussi eh bien Bourre Macabore Olivier Dja qu'on vient d'entendre parler à Thie. Voilà, dans le cadre de cette coordination, vous voyez, Richard Batungouye, Nuan Diakute, Landeki Pupila, Nzaka Ijanti Mbelou, Fuseini Gambele, Nathan Kayaye, Nicolas Kachama, Brice Nugang, docteur Manisha Danan, Mathias Mayaki, Okuir Denis, Anna Miti, Buongo Benjamin, Philippe Nogueza, Grin Sadrou, Mara Boubacar, Ilde Théla Rélemon, Véronique Habitat, Prochaine Jute Boutat, Taylor Queen, Peters, Omar Ogban, Shwitan Arayan, Sourab Kohl, alors il y a sans doute. Voilà, l'écran, nous voyons seulement le diapositive, nous avons vu le diapositive. Oh là là, la séquence ratée alors, parce qu'effectivement là, on va la refaire, tu sais quoi Charlotte ? Oui, parce que là c'est quand même, voilà, donc, aux côtés des leaders internationaux, vous avez donc sur la page de garde, sur la page d'accueil de Teach to Reach 10, et bien vous avez des leaders francophones et anglophones confondus, on les fait défiler ici, Elboure Makaboré, Olivier Dja, Bourra Makolo, Duchel Tiangé Mekwe, Richard Batumbouye, Nwandi Akuté, Lende Kipubui Lanzakay, Gentil Mbelou, Fuseinu Dambélé, Nathan Kayaye, Nicolas Kachama, Brigitte Nogang, Mathias Mayaki, Anna Miti, Buongo Benjamin Mekapa. Vous voyez, la liste est longue, plus longue. Voilà, donc ça c'est juste pour vous donner un aperçu, cette liste va être complétée. Alors bien sûr, nous sommes en famille. Si vous vous dites pourquoi j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire et mon organisation, le logo n'est pas là ou mon portrait n'est pas affiché, eh bien on rappelle le processus de sélection des leaders et des logos. On va partager ça avec vous. Et puis vous pouvez toujours envoyer un petit mail à Maria Monzon qui s'occupe des partenariats et puis qui va justement et bien pouvoir, on l'espère, vous aider. Donc c'est maria.monzon. Alors attendez, voilà, vous voyez son mail qui s'affiche à l'écran là, donc qui peut vous aider si vraiment vous estimez. Alors on ne voudrait pas que quelqu'un ressente une injustice. On veut que votre organisation soit partenaire, votre leadership, on veut qu'il soit reconnu. Donc c'est pour ça qu'on vous a invité. Donc ne doutez pas une seule seconde de notre volonté vraiment de trouver la meilleure solution. Alors voilà, n'hésitez pas à donc à lever la main ou à laisser des messages si vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet. Alors la dernière partie, eh bien comment ? Je crois que ça... Voilà, donc là, on va aller maintenant sur le programme. Mais il y a quelque chose donc. Petit souci, voilà. Voilà, donc c'est aussi un échauffement, une répétition pour moi et Charlotte pour ce qu'on va devoir faire pendant cette heure d'affilée vendredi prochain sur la partie technique y compris. Alors, donc ici, on va regarder, on a... Alors pourquoi ça n'est toujours pas en français ? Je vais retourner sur langue, je vais mettre en français, il faut faire défiler jusqu'en bas et mettre save, voilà. Donc là, maintenant, j'ai le programme. Reda, il faut retraire aussi. Oui, décidément. Bon, alors, voilà, donc, je suis de retour sur la plateforme Ring Central. Je trouve ces noms-là up in Ring Central, mais bon, c'est comme ça. Alors attention, vous allez me dire, en principe, là, tout est en français, sauf que vous regardez ici, vous voyez, warm up for Teach to Reach Connect. Qu'est-ce qui se passe ? Où sont les séances francophones ? Vous faites défiler ici, vous ne trouvez rien en français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, tout simplement, ici, c'est le 20 juin. Il faut cliquer sur le 21 juin. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les anglophones en premier. Pourquoi ? Parce que lorsque les anglophones voient des mots en français, ils ont peur. Ils connaissent absolument pas. Alors que les francophones, on est obligé, ne serait-ce que pour lire la littérature scientifique, de pratiquer un petit peu l'anglais quand même. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Et donc là, on accède. Donc c'est le 21 juin et non pas le 20. Donc ne faites pas cette confusion-là. Et après, on va aller regarder ce programme. Malheureusement, de nouveau, c'est pas très pratique, c'est pas très grand à l'antenne. Donc vous avez... Alors par le passé, et je tiens vraiment à présenter mes plus plates excuses au nom de la fondation, parce qu'il fallait caler les anglophones et les francophones dans la même journée, on a démarré Teach to Reach à 8h30 du matin. Mais c'était 8h30 à Genève. Et malheureusement, avec deux heures, quand Teach to Reach a lieu au mois de juin, il y a deux heures de décalage avec certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui signifiait qu'en clair, on vous demandait de venir à Teach to Reach à 6h30 du matin. Et vous êtes venus. Voilà. Et on tient vraiment à saluer et féliciter cet engagement. Mais, il faut aussi le dire, ce n'est pas juste. Et Sheikh Sabdou, je vous remercie de votre indulgence et de votre engagement. Charlotte, que souhaites-tu toi dire à ce sujet ? Pour Teach to Reach 10, nous avons décidé de corriger le tiers. Et donc du coup, vous ne serez plus obligés de vous réveiller très tôt. et nous pensons aussi à ceux qui se connectaient pour Teach to Reach depuis Haïti. Parce que nous avons eu des participants à Teach to Reach de Haïti qui se levaient à 3h du matin, 4h du matin. Et donc, cette fois-ci, c'est à partir de 10h30 que nous allons commencer Teach to Reach 10h30 heure de Genève, bien sûr. C'est-à-dire, au plus tôt, 8h30 pour ceux qui sont à l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Et donc, à 10h30, c'est l'échauffement, on va dire, l'avant-séance de Teach to Reach. À 10h45, donc après, vous allez voir l'heure exacte chez vous. C'est une séance sur le réseautage, comment ça marche. Donc ça, c'est surtout pour les nouveaux. Et après, à 11h, viendra votre moment en tant que leader d'organisation. Et c'est là, à l'occasion du forum des leaders et des partenaires que nous allons vous inviter donc pour vraiment être présent et vous présenter à l'ensemble de ceux et celles qui participent à Teach to Reach. Alors, vous allez peut-être être étonnés. Comment cela se fait-il que la séance ne fait que 30 minutes alors qu'il y a, on le sait, des dizaines d'organisations qui sont partenaires ? Eh bien, n'oubliez pas, le principe, c'est le réseautage. Donc, ce n'est pas d'être en plénière et d'avoir une personne qui parle à la fois. C'est que vous allez vous présenter. On va avoir un aperçu, un survol des organisations. on présentera les noms, on vous remerciera, on vous fera honneur collectivement et après, ce sera dans les réunions de réseautage individuelles que vous allez pouvoir tisser, eh bien, rencontrer des partenaires de votre pays, d'autres pays, des partenaires internationaux qui participent à Teach to Reach également. C'est là où les choses se passent parce que dans le cadre d'une rencontre en tête à tête, vous pouvez vous rendre compte que vous avez trouvé un partenaire qui peut aider votre organisation ou vous pouvez l'aider d'une manière ou d'une autre. Donc voilà un petit peu le principe. Et je prends note Olivier Dja qui dit merci beaucoup pour ces changements d'horaire. Ce fut un plaisir d'assister. Et merci Olivier Dja qui dit je salue aussi votre engagement. Reda et Charvatte, vous pouvez compter sur nous. Arthur Fidelis nous dit merci pour ce réajustement très bénéfique à plusieurs personnes qui se avaient levé très tôt au petit matin pour être dans la salle Teach to Reach. Et je dois dire pour ceux qui sont à Teach to Reach, qui participent à Teach to Reach en tant que partenaire pour la première fois. Vous devez vous dire quand même mais qu'est-ce que c'est cette équipe où les gens se lèvent à 6h du matin pour apprendre et pour partager leur expérience. Eh bien c'est tout cela Teach to Reach j'espère. Non pas, on ne va pas vous obliger à vous lever aussitôt mais j'espère que l'esprit restera intact. Donc à 11h30 la cérémonie d'ouverture avec la présentation du programme. Vous voyez ici les femmes de la vaccination cette fois-ci vont intervenir sur le lien entre climat et vaccination. On va présenter le manuel de vaccination contre le HPV basé sur vos contributions à Teach to Reach. Donc basé à partir du partage d'expérience pour ceux qui travaillent sur ce thème. Lancement de la collaboration pour la vaccination au Nigeria. Donc ça, on va vous en parler même si cela ne concerne que des anglophones. Ce que nous avons appris de Teach to Reach, le manifeste pour la santé mondiale et comment est-ce qu'on apprend en santé mondiale. Donc on vous interrogera là-dessus. Et les contributeurs, ceux qui ont répondu aux questions Teach to Reach, on vient d'être invités ce matin pour venir partager de vive voix les expériences qu'ils ont partagées par écrit. Ensuite, à midi, donc 10h pour certains pays, pour les pays qui sont en temps universel pendant cette période. Donc sur le climat et la santé, on n'a pas encore rempli les cases. Vous voyez donc de nouveau, on va se concentrer sur les expériences, vos expériences face au changement climatique et en particulier sur ses effets sur la santé. Et c'est là où on arrive à la première grande séance de réseautage. Donc de nouveau, on parle d'un sujet en plénière, c'est-à-dire qu'on écoute les expériences des uns et des autres, on écoute quelques expériences au mieux et après, on part faire du réseautage. Et où se passe le réseautage ? Le réseautage se passe sur RingCentral. Donc c'est justement tout l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle autorise le réseautage. On va faire aussi du réseautage dans Zoom avec les salles, mais ce n'est pas pareil, on va proposer ça vraiment que pour les personnes vraiment triées sur le volet. Donc pour revenir au programme, vous échangez lors des rencontres individuelles et c'est là où on arrive à la deuxième séance après la séance sur le changement climatique. On reste sur le thème du changement climatique puisque bien sûr, les maladies tropicales négligées ont un lien avec le changement climatique. En fait, c'est plutôt le changement climatique qui a un impact sur ces maladies, qui les favorise avec le réchauffement, avec les changements du climat. Et là, on va voir une grande séance de partage d'expérience. On va bien sûr parler de bilarsio-génital féminine, mais pas seulement. Donc voilà. Et après, on aura donc une séance extraordinaire à propos de la lutte contre le paludisme. Voilà un petit peu ce qui vous attend. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y aura ensuite une deuxième séance de réseautage et c'est là où vous allez pouvoir discuter tout ce qui concerne les maladies tropiques à négliger, le climat, le paludisme. Eh bien, cette séance de 15h à 16h, vous avez une heure pour échanger lors des rencontres individuelles. Et enfin, c'est là où on arrive à ce qui sera quand même Teach to Reach. Ça reste majoritairement des personnels de la santé qui... J'essaie de passer des messages. Merci à Richard et au docteur Seydou Amadou Traoré à bienvenue Itongwa. Et donc, on arrive enfin à la célébration des 50 ans du PEV. Donc, ce sera à 16h. Alors, c'est un vendredi. On sait que ce vendredi ne convient pas à tout le monde. Mais malheureusement, de nouveau, on est coincé par les anglophones. On a hésité. On le fait quand même vendredi. de 16h à 17h en fin de journée. Donc, ceux qui sont pressés de rentrer à la maison peut-être auront quitté Teach to Reach mais bien mal leur en prendra parce qu'ils vont rater quelque chose. Donc, on va avoir, bien sûr, la présentation, enfin, le partage d'expérience mais on vient également d'inviter les équipes nationales du PEV à répondre à deux questions. Votre plus grand défi et votre plus belle réalisation. On aura aussi sur la question des enfants zéro dose le CAPEV du Mali donc qui va présenter en plénière donc sur les enfants sur son travail sur les enfants zéro dose et bien sûr le mouvement du PEV à 50 ans et on aura un focus vraiment sur cette question de l'intégration des interventions de vaccination avec d'autres interventions de santé. Donc, voilà ce qui vous attend pour ce Teach to Reach. Le seul sujet qu'on n'a pas traité qu'on avait annoncé c'est la fièvre jaune. Charlotte, est-ce que tu veux dire une question sur quelque chose sur ce sujet? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de fièvre jaune? Avec tout, vous savez que nous écoutons, nous vous écoutons toujours et nous essayons toujours de prioriser ce que vous nous demandez de faire et il y a cette priorisation qui a primé cette fois-ci parmi tant des thématiques que nous avons eu à aborder pour Teach to Reach 10 mais juste pour dire que nous avons réservé la fièvre jaune au froid et sûrement lors de Teach to Reach 11. ça, c'est une thématique que nous allons sûrement aborder. Et ce qui va être intéressant aussi Charlotte, c'est de voir sur les sujets comme le HPV dont on a traité sur plusieurs Teach to Reach, c'est on vous pose la question est-ce que vous avez appris quelque chose qui vous a aidé finalement en fin de compte c'est ça si Teach to Reach ne vous sert pas et bien je suis le premier à vous dire de ne pas venir si vous ne trouvez pas une utilité dans ce partage d'expérience et bien il ne faut pas venir à Teach to Reach c'est la seule fois où vous m'entenderez dire cela mais c'est important de le dire aussi si l'intérêt n'est pas évident pour vous il vaut mieux effectivement ne pas venir bien sûr puisque vous êtes ceux qui sont allés jusqu'au bout de la démarche du partenariat nous sommes ensemble et nous avons hâte de vous retrouver vendredi prochain voilà Charlotte le temps est passé très vite et j'aurais souhaité Reda que nous remettons la parole aux partenaires et aux leaders qui sont dans la salle avec nous après avoir parcouru le programme de Teach to Reach on revient sur la question quelle est la séance auquel vous allez participer et pourquoi bon je vois une main levée Charlotte oui c'est Arthur justement formidable oui bonsoir à tout le monde bonjour vous nous écoutez vous m'écoutez oui oui Arthur bonjour bonjour Charlotte bonjour Areda trop de difficultés d'internet aujourd'hui à Berthois à l'Est Cameroun mais je crois que j'ai suivi le bout de temps le déroulé de tout ce qui a été dit je pense que en tant que leader d'une association je vais beaucoup plus me focaliser sur les maladies tropicales négligées et la vaccination mais aussi sur les changements climatiques parce que nous avons vécu nous continuons à vivre les effets de l'échange climatique sur la santé des populations de manière très critique en ce moment jusque là on a des problèmes des précipitations qui ne sont pas là lorsqu'elles viennent elles sont très abondantes elles touchent les populations sur le plan nutritionnel mais aussi sur le plan de la santé alors je trouve que c'est une thématique qui a été qui a tout besoin d'or parce que c'est très important et dans notre région comme notre association travaille dans les zones réculées il y a aussi les maladies tropicales négligées donc cercose le pion et surtout avec ces populations pigmées baka qui en souffrent beaucoup je pense que c'est une thématique également qui est la bienvenue et qui pourra nous permettre d'améliorer notre manière de travailler avec les communautés pigmées baka et les associations féminines dans le cadre de la promotion de la santé voilà ce que je pouvais dire et à très bientôt merci beaucoup Arthur alors il y a Alexis qui demande la parole Alexis on vous écoute merci beaucoup bonsoir à tous je suis Alexis Alisson de l'organisation corps des jeunes ou armées des jeunes contre l'hépadisme de la RDC j'interviens depuis Kintiassa en république démocratique du Congo la thématique qui nous intéresse nous c'est notamment l'hépadisme et les changements climatiques pourquoi c'est des thématiques notre organisation travaille au niveau communautaire sur la question paludisme on est en train d'attendre d'ici le déploiement du vaccin contre les paludismes en RDC notre organisation est vraie déjà dans plus de 17 provinces du pays c'est une occasion et que nous sommes au niveau communautaire c'est une occasion pour nous de faire une forte sensibilisation auprès des communautés sur l'isage de ces vaccins et aussi vu que à tout moment il y a eu plusieurs catastrophes dues au changement climatique dans les inondations dans plusieurs villes et provinces de la RDC nous avons déployé les équipes de nos membres volontaires notamment dans certaines villes comme Tchikapa comme l'équateur Ambandaka qui ont pu collecter les informations liées à toutes ces catastrophes là ce qui fait que ces deux thématiques pourront être très bien défendues par notre organisation et nous apporterons des réponses avec les hauts partenaires qui pourront les aider à bien prendre les décisions pour les appuis ultérieurs concernant les deux thématiques paludismes et changements climatiques non seulement cela notre organisation aussi s'occupe des questions jeunesse et du genre nous faisons la promotion du genre les femmes ne sont pas beaucoup plus impliquées dans la lutte contre le paludisme mais nous déjà nous avons un grand nombre de femmes de jeunes filles qui sont leaders qui s'engagent aux côtés de nous pour défendre cette thématique nous pensons que nous ferons une bonne représentation de cette catégorie de personnes qui par moment ne sont pas trop consultées par les partenaires voilà pourquoi on s'est engagé à ceci et que nous comptons que si les partenaires veulent travailler avec nous nous ferons une bonne affaire pour sauver des millions de vies merci voilà on vous attend donc avec Charlotte vendredi prochain un peu moins matinale que les années précédentes ou les événements précédents mais on sait que beaucoup d'entre vous se lèvent au petit matin pour mener la lutte contre le paludisme contre les maladies tropicales négligées la lutte au près et au plus près de la population au plus près de la santé des enfants et des familles on vous salue chaleureusement on a hâte de vous retrouver et on espère que vous allez réussir à convaincre votre équipe les plus réticents qui disent je ne vois pas à quoi ça peut bien servir de partager son expérience c'est à vous de leur en apporter de leur apporter la démonstration de la valeur de cet apprentissage qui peut faire la différence face aux enjeux de santé on vous salue chaleureusement merci à tous et à vendredi prochain c'est nous qui vous remercions avec Charlotte et il y a aussi Maria Monson qui a rejoint notre équipe merci à vous pour cette fidélité pour cet engagement et surtout pour tout ce que vous faites pour faire la différence pour la population pour la santé merci à tous Ne vous trompez pas cher Aaron, c'est votre travail qui est remarquable. Nous ne faisons que faciliter les échanges et les liens entre vous. Mais la force de Teach to Reach, c'est la force de l'apprentissage par les pairs, du partage d'expériences, c'est vous. On a largement dépassé le temps imparti, mais je voulais laisser quelques minutes pour échanger ces derniers messages. On vous salue chaleureusement.